Musique Ouais 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 salut les ozos c'est Parano On se retrouve pour cette troisième partie de la bêta de Battlefield 4 Cette fois-ci en classe support Donc classe support grosse arme bourrin La MK5 je crois, 800 MK5 Avec comme d'habitude comme dans BF3 vous avez le pack de munitions Franchement cette classe est vraiment 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 Franchement elle est trop efficace Je la conseille plus que la classe médecine Parce que vraiment cette arme est super efficace Il n'y a pas beaucoup de recul voire pas du tout On se retrouve encore sur Xbox 360 bien sûr Maintenant je ne vous le répète pas vous avez compris Donc je vais faire une petite dédicace Et un petit message aussi pour une personne Qui m'a laissé un commentaire dans la vidéo précédente Qui m'a dit qu'il n'a pas compris pourquoi J'avais fait 4 vidéos quoi De diviser chaque classe au lieu de le faire en un seul coup C'est vrai que j'aurais pu le faire J'ai préféré le faire dans chaque vidéo Si voilà par exemple ça intéressait plus la classe recon à une personne Qui ne regarde pas toute la vidéo en chair Et puis etc etc Il y a des personnes qui n'aiment que les classes support Ou que les classes ingénieurs Et qui s'en foutent des classes recon etc C'est pour ça que j'ai divisé un petit peu la chose Donc c'est juste pour vous faire une petite dédicace Et c'est bien d'être honnête et tout D'être franc Parce que c'est vrai qu'il y en a de moins à moins Des personnes qui parlent tranquille dans les commentaires Et je ne parle pas dans mon cas pour ma chaîne Parce que moi c'est vrai que Beaucoup de personnes vous êtes tous tranquilles Vous vous parlez calmement entre vous et tout C'est bien et tout Mais c'était juste pour vous faire une petite dédicace Et pour expliquer vraiment pourquoi j'avais divisé ces 4 gameplays Comme d'habitude on est en différé J'ai pris vraiment 2-3 parties que j'ai divisé Comme d'habitude le petit pack Qui ne donne pas forcément beaucoup de munitions Vous avez vu que j'ai récupéré 46 balles Une chose ici qu'il faut savoir Que j'ai vu depuis peu que je joue sur cette bêta Quand vous rechargez Par exemple moi je sais que je suis Le cut comme d'habitude Quand vous rechargez vos armes Moi je sais que je suis par rapport à Call of Duty Je tire, je recharge, je tire, je recharge Et là franchement je vous conseille de ne pas le faire Parce que si vous restez par exemple encore 25 balles dans le chargeur Que vous rechargez vous perdez ses 25 balles Donc vraiment essayez de vider le chargeur Puis recharger Je sais que c'est bête à gérer Mais il y a beaucoup de personnes comme moi dans mon cas Qui tirent 4-5 balles Qui tuent une personne par exemple Et qui recharge directement après Et après vous perdez toutes vos munitions Pour BF4 Alors je ne sais pas si ça va être incorporé dans la version finale Mais pour la bêta pour l'instant c'est comme ça Alors là vous voyez qu'il y a quand même pas mal de bugs Le mec je lui tirais plein dans la tête Il a mis énormément de temps à mourir Encore une fois je ne prétends pas être un tueur C'est vraiment pour vous montrer la classe Quoi dire de plus Ce gameplay va être assez court Parce que je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses à montrer Mis à part faire un petit peu des kills avec cette arme Mais c'est vrai que je fais des vidéos assez courtes Sur cette bêta Parce que je ne vois pas un réel intérêt à faire des vidéos d'une demi-heure De plus que c'est la même map et qu'on joue en domination toujours Donc domination, le point A, B, C Un mode très très nerveux pour ceux qui ne connaissent pas Et qui découvrirez sur cette vidéo Voilà franchement pas trop trop de Oh là là par contre là J'étais dans la merde J'aurais dû switcher d'armes J'ai été bête Il y a même un coup de cut Les gros points négatifs de ce jeu Comme d'habitude dans tous les BF Je vais dire C'est les petits OG Les objets qui vous bloquent à chaque fois que vous spawnez Quoi que vous marchez sur la map Ou quoi que ce soit Vous ne voyez pas forcément Et il y a des petits objets comme ça qui vous bloquent Et des fois ça peut Ça peut vite vous faire mourir Quand vous vous bloquez dans un endroit Que vous ne savez pas ce qui se passe Donc des petits bugs comme ça La communauté qui joue beaucoup Sur les toits Donc je ne vais pas rager ou quoi que ce soit Les gens ils découvrent la bêta Ils font ce qu'ils veulent Encore une fois c'est qu'une bêta Donc chacun il fait ce qu'il veut Moi personnellement Je suis passé outre ça C'est vrai que c'est un petit peu rageant Quand vous vous faites tuer dans le dos Et que le mec il est sur le toit Mais après qu'est-ce que vous voulez C'est le jeu Après j'ai une personne aussi Que je voulais parler aussi Par rapport aux commentaires J'ai réagi un petit peu C'est vrai que c'est J'ai du mal à chaque fois A réagir avec les personnes Sur un commentaire Où les personnes Ne regardent pas forcément Laisse un commentaire Ne regardent pas forcément Si j'ai répondu Donc cette personne Se plaignait en fait Pour lui BF Ça se joue à la réalité Comme quoi Il faut que ça soit réaliste Et un sniper C'est censé camper en fait Donc camper sur les toits Ou camper n'importe tout Mais c'est censé camper Au bord C'est censé camper Donc moi Cette personne J'ai juste envie de lui dire Que moi je suis pas une personne Comme ça D'accord j'aime bien Le côté jeu réaliste Et tout Mais pour moi BF C'est pas que ça aussi Et d'ailleurs Ma deuxième vidéo Sur le sniper Si tu regardes cette vidéo Te le prouve Et comme une personne A si bien répondu Je pense que tu ne connais pas Le clear Après bien sûr Pas toutes les personnes Jouent comme lui C'est vrai qu'il a une façon De jouer au sniper Qui est très nerveuse C'est un gameplay très nerveux Et surtout Il rush avec le sniper Et moi c'est surtout ça aussi Que je kiffe Quand je joue au sniper D'ailleurs je suis en train De préparer encore Une petite vidéo Parce que c'est vrai Que je joue énormément au sniper Et je joue qu'à ça Je crois que je joue qu'à ça Parce qu'il n'y a vraiment Que ce côté Il n'y a que le gameplay Au sniper Qui me plaît Parce que c'est vrai Mitraillette Ça reste de la mitraillette Donc C'est bien Franchement c'est cool Je kiffe jouer en support Ou en magic hit En classe médecin Mais En assaut pardon Mais franchement Le côté Je rush au sniper Et tout ça Le gameplay est super énervé En plus Il ne faut pas se rater Parce que si vous tirez une balle Le mec vous le ratez C'est fini pour vous Donc franchement Il y a un petit côté Moi je kiffe Franchement je kiffe beaucoup Jouer au sniper D'ailleurs je pense que Je vais me mettre énormément Jouer au sniper Sur ce jeu Après encore une fois Je suis sur la version Xbox Et j'espère J'espère prochainement Essayer de De mettre des sous De côté et tout Pour prendre une nouvelle carte graphique Pour jouer sur la version PC Parce que C'est vrai que ça n'a rien à voir C'est le jour et la nuit Après on fait avec ce qu'on a Donc je ne me plaime pas C'est vrai que je rajais beaucoup Au début De jouer sur cette version Xbox Mais écoutez Le jeu reste le même Et puis voilà Franchement ça reste BF4 Et puis Voilà c'est tout Là je ne sais pas pourquoi Je cherchais le mec Je croyais qu'il était planqué Mais je crois qu'il s'est fait tuer Et je n'avais pas vu Que j'avais le kill assist Je viens de le remarquer à peine maintenant Non franchement Ce jeu pour moi Il y a beaucoup de gens Qui s'en plaignent Surtout de la version PC C'est vrai que La version PC Est super super bugée Celle-ci aussi Je ne vais pas vous moquer Je me suis fait déco Déjà 3 ou 4 fois Ce n'est pas non plus Pire que vraiment La version PC Est vraiment Pire bugée Que ça Là on est le 4 Donc les personnes Découvrent le jeu aussi Parce que ça vient d'être ouvert On va dire au grand public Au grand public pardon A toutes les personnes Qui n'ont pas le premium Donc vous voyez Qu'il y a aussi des bugs de son Là vous n'attendez pas Mon arme tirée Donc c'est vraiment Des petits bugs minimes C'est une bêta Donc c'est un test Faut bien le comprendre C'est pas la version finale du jeu Donc il y a plein de petits bugs Il y a plein de petits trucs Mais voilà C'est agréable à jouer Personnellement Tout le monde s'en plaint Tout le monde est dégoûté De cette bêta Moi je kiffe C'est pas non plus Un truc de malade Mais voilà Franchement j'apprécie J'apprécie jouer à ce jeu En même temps Je ne vais pas vous mentir Il n'y a pas que des bugs Sur BF4 Tout le monde attend aussi De jouer désespérément Sur GTA V Pas mal de gens Ont déjà commencé à jouer dessus Mais moi je ne fais pas Je fais partie des rares personnes Qui n'arrivent pas encore à jouer Ah là là petit trap trap Il m'a défoncé C'est même pas lui Si si c'est lui Et je fais partie des rares gens Qui n'ont pas réussi encore à jouer Sur la bêta Sur l'online de GTA Bref En attendant On se met sur BF4 Tranquille Moi je vous sors des vidéos Parce que Pas mal de gens Aiment voir aussi Du gameplay FPS C'est vrai que j'en fais plus trop trop Sur ma chaîne A la base moi j'étais un gros joueur FPS Et puis voilà Je crois que J'ai fait un petit peu tout le tour De la question Sur BF4 Je pense que BF3 J'ai pas trop trop Suivi on va dire Le train J'ai pas trop trop fait de gameplay Sur BF3 Mais là je suis vraiment motivé Sur BF4 On va voir ce que ça va donner J'ai pas envie de transformer Moi je suis en mode FPS Pas du tout Mais je ferai Je pense une petite playlist FPS Parce que c'est vrai Que ces jeux me régale Et puis si j'arrive à trouver Des collègues Comme mon petit frère Ou des amis Qui jouent aussi Sur ce fameux jeu Ben pourquoi pas faire Des petits team plays On va dire Pour rigoler bien sûr Ça reste vraiment Un truc à pas prendre au sérieux Je pense qu'on arrive Au terme de cette vidéo Je vous ai dit Cette vidéo est assez court Un petit gameplay En mode support J'espère que vous aurez apprécié la vidéo N'hésitez pas à liker Si vous avez aimé A laisser des commentaires Ça fait toujours plaisir Et on va finir je crois Sur ces deux Sur ces deux personnes Qui aiment jouer En mode réaliste Donc Écoutez les oiseaux Je vous dis à bientôt Stéphorano Allez peace Sous-titrage ST' 501